Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer vos bouteilles de vin ou de bière selon le cas. Vous faites couler de l'eau chaude dans votre lavabo avec du savon. Vous vous arrangez pour qu'en aille par-dessus vos bouteilles, les laisser tremper. Moi ce qui est cool c'est que ces bouteilles-ci, vous allez voir, regardez, elles ont trempé. Je vais juste faire ça et ça s'enlève. Quand ce sont des bouteilles qui sont hyper difficiles à nettoyer, n'entêtez-vous pas à acheter des produits spéciaux ou poison pour changer de bouteille, c'est tout. Celles qui ne seront pas faciles à nettoyer, comme celles-ci sont très dures à nettoyer, je vais les mettre directement au recyclage. Là, j'ai un bouchon ici. Ce que je vais faire c'est que je m'assure que la bouteille est complètement vide. Parce que dites-vous que la bouteille, elle va casser dans le recyclage et si elle casse, il y a du vin dedans, on se retrouve avec un papier qui est contaminé, qui sera plus bon pour pouvoir le recycler. Fait que vous vous assurez qu'elle est belle et bien vide. À défaut, laissez-la dégoûter dans le fond de votre lavabo. Quand elle a dégoûté, vous pouvez remettre le bouchon dessus pour pouvoir en disposer dans le recyclage. Puis avec le procédé de Foucault, pour nos entreprises tricentristes, quand vous avez un centre de tri dans votre coin qui s'appelle tricentristes, ils vont récupérer automatiquement l'aluminium. Pour les autres bouteilles, les bouteilles de bière, ici, c'est préférable quand vous voulez rapporter vos bouteilles de bière à l'épicerie qui aient leur étiquette, parce que des fois, elles sont refusées. Moi, je considère qu'ils devraient toujours les prendre. C'est une bouteille, c'est une bouteille, tu as recyclé au niveau de la bière, parce qu'elle est marquée, de toute façon, course sur celle-ci. Si elle est brisée, c'est sûr que vous ne pouvez pas la renvoyer chez Labatt ou chez Cors, ou en tout cas, toutes ces compagnies-là, vous allez en disposer dans votre bac de recyclage, parce que c'est un... c'est recyclé à tricentristes. Tous les verres, qu'ils soient blancs, transparents, tout ça, qui ont eu du liquide dedans, ou qu'ils vont en avoir comme vos pots maçons. Tu sais, les pots maçons, quand ils sont vides, bien entendu, il faut qu'ils soient propres. Vous en disposez, s'il est brisé, dans votre recyclage. La façon aussi que je me serre à l'occasion, bien c'est sûr que là, vous l'avez vu, ça se décolle, bien je vais m'utiliser une lame. C'est sûr que je vais aller gratter pour enlever la petite étiquette, parce que là, j'ai récupéré, puis j'ai une petite étiquette qui est à part, qui décolle moins bien. Fait que je vais juste frotter, puis la décoller, fait que ça va être fait. Puis pour ceux qui avaient répondu à mon santé de vous, vous mettiez vos bouteilles de vin dans le bon bac, fait que c'est super cool. Ce qu'ils vont faire avec le fond, au centre de tri, c'est s'en va à Verox, à la chute. Ils vont vous faire de la poudre de verre avec. Et cette poudre-là va remplacer le ciment porcelaine, une partie pour faire le ciment. Fait que ça coûte moins cher à produire, puisqu'on a déjà la matière, à transformer, je veux dire. Parce que quand c'est le temps de faire du ciment porcelaine, on s'entend que ça prend beaucoup de transformation, la roche, le sable et tout liquide. Fait que votre verre, pour ceux qui ont des centres de tri, tricentriste, c'est tout récupéré, ça s'en va à Verox, à la chute. On peut vous confirmer que c'est vrai, puisque je lis l'échantillon de là-bas et je sais que ça se fait. Fait que ça, c'est cool. Vos bouteilles de bière, comme je parlais tout à l'heure, vous allez les envoyer où vous les avez prises. Fait qu'il y a une consigne. Pour les bouteilles de vin, heureusement, on n'a pas de consigne encore, mais heureusement, on verra ce qui les récupère. S'il y aurait une consigne, c'est sûr que je prioriserais la consigne pour qu'on puisse s'en servir plusieurs fois. Parce que c'est sûr que moi, les bouteilles que vous me voyez nettoyées, je vais mettre mon vin dedans. À l'occasion, je vais mettre la bière que je vais bouchonner avec. C'est sûr que vous voyez, en arrière-de-moi, j'en ai toujours, toujours de prête à laver parce que je fais de l'alcool maison, de la bière maison, puis mon vin maison. Fait qu'il s'agit juste de disposer de vos matières aux bonnes places. Mais pour qu'est-ce qu'il y ait toutes vos bouteilles ou ce qu'il y a eu un liquide dedans, les pommassons, la liqueur, des choses comme ça, tout ça va être récupérable. Lorsque j'ai terminé d'enlever mes étiquettes, ce que je vais faire, c'est que là, moi, je récupère les bouchons d'aluminium. Alors, je vais aller faire un premier lavage au lave-vaisselle. Je lave juste, juste, juste mes bouteilles. En deuxième lieu, quand c'est le temps d'embouteiller mon vin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Septox. Si c'est une petite, sûrement que je vais juste faire ça comme ça. Je vais le brasser un peu. Le procédé de la Septox, vous savez, c'est de l'oxygène dans le fond, fait que vous n'avez pas besoin de rincer. C'est un produit qui est écologique, fait que je vais en disposer et là, je vais le mettre sur mon sèchement pour la faire dégoûter. Fait que dans le fond, elle serait prête à servir quand mon vin est prêt ou mon alcool. Parce que je ne vais pas désinfecter avec la Septox trois mois à l'avance, supposons, parce que ça va être obligé de recommencer. Parce que vous faut que vous aseptisez vos bouteilles seulement avant d'embouteiller. Le pourquoi que je récupère les bouteilles d'un litre qui se visse, c'est que lorsque c'est le temps d'embouteiller, je mets mon bouchon de liège, je la bouchonne quand il faut, et je la ferme avec son bouchon d'aluminium. Fait qu'automatique, je n'ai pas besoin, parce qu'il y a certains kits de vin, quand vous n'avez pas les bouchons pour installer par-dessus, comme ça. Fait que vous êtes obligé de les acheter. Là, il faut le capir, puis après ça, il faut que vous le chauffiez à haute température pour qu'il colle dessus. Puis en même temps, c'est une matière qui n'est pas nécessairement recyclable. Bien, qui ne l'est pas carrément, parce que le petit morce d'aluminium est vraiment minuscule. Il faudrait faire presque un sac de tout ça pour pouvoir les ramasser. Fait que moi, pour qu'est-ce qu'il y ait des étiquettes que vous avez enlevées de sur vos bouteilles de vin, pour savoir s'ils sont compostables ou pas, vous avez seulement qu'à les déchirer. S'ils se déchirent facilement, même s'il y a un petit peu de colle en arrière, ça va se déposer dans votre bague brun. Sinon, ça va aller dans les poubelles. Sous-titrage ST' 501